... Vous avez entendu dire que ce mois de mars est dédié aux femmes et que chacune des soirées des cinq semaines à venir, le samedi, « Une femme partagera avec vous ce qui est cher à son cœur, ce qui donne du sens à sa vie, ce qui fait l'objet de son espérance. » Alors je dois vous dire que je tremble de tout mon cœur parce que c'est moi qui ouvre cette série de partages, de soirées de partages. Alors à propos de mars, je pense que vous avez tous entendu cette phrase « Les hommes viennent de... » et « Les femmes de... » Ah ! Je vois que la phrase elle a fait son chemin autour du monde. Mais voyez-vous, entre Vénus et Mars, si vous vous éloignez du soleil, vous voyez l'ordre supposé, l'alignement supposé des planètes, entre Vénus et Mars, il y a la Terre. Et c'est là que les choses deviennent difficiles. Pour l'avoir vécu pendant 35 ans, je peux vous dire que l'angle de vue de Mars et l'angle de vue de Vénus, c'est tout à fait différent. Mais voilà, le texte biblique nous dit que c'est bien la Terre que Dieu a choisie pour faire éclore l'amour et la vie en abondance. Comment cela s'est-il passé ? Alors nous aurons quelques petits éléments ce soir et je demande à Benjamin s'il veut lire le texte de la Genèse au chapitre 2, versets 7, 21 et 22. Je félicite Benjamin parce que je crois qu'il tremble encore plus que moi, mais il relève le défi. On applaudit Benjamin ? L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la Terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses marines et l'homme devant un être vivant. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme et l'amena vers l'homme. Merci Benjamin. Mars, Vénus, la Terre. La Terre. L'homme, un amas de glaise duquel Dieu sort la femme. Peu crédible ou pas du tout pour certains. Un amas de glaise duquel Dieu sort l'homme, le masculin, puis le féminin. Pourtant, voyez-vous, mesdames et messieurs, si vous êtes ici ce soir, c'est ce que vous avez vécu. Éclipse, Mars, Vénus. Deux cellules, un amas de cellules, puis vient la différenciation des cellules qui vont se spécialiser pour former chaque organe et former un corps. Donc, ce que vous êtes confirme le récit biblique que Benjamin vient de nous apporter. Il en est ainsi depuis que Dieu a appelé la création, Dieu le Créateur appelle la création à la procréation. Mais voilà, tout cela, c'était avant que ce masculin, ce féminin, Adam, Ève, le Glebel, vous pouvez donner les noms que vous voulez, vous pouvez y mettre aussi vos noms et prénoms, c'était avant que ceux-ci soient éveillés à ce qu'on appelle, pour moi, je vais dire vulgairement, ce n'est pas un mot vulgaire, la concupiscence. Entendez l'attrait, le désir, l'attirance pour les biens et les plaisirs de la terre. Et c'est là que commence le drame pas de Ève, mais de la femme. Alors, j'aimerais que vous sachiez qui est la femme. la femme est identifiée dans plusieurs textes de la Bible, mais elle sera montrée à un homme qui vit quelque chose de très difficile. il est isolé, il est exilé sur l'île de Patmos. Le chapitre 5 de l'Apocalypse nous montre cet homme en pleurs et là, la vie est compliquée pour lui. Exilé volontaire ou pas, mais c'est un exilé. comment réconforter cet homme en pleurs? Comment l'encourager? Et voilà que l'ange lui dit puis un des sept anges qui tenait les sept coupes remplies des sept derniers fléaux vint et il m'adressa la parole en disant Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Viens! Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne et il me montra la ville sainte Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait douze portes et aux portes douze anges et des noms écrits ceux des douze tribus des fils d'Israël. À l'Orient trois portes au nord trois portes au midi trois portes et à l'occident trois portes. La muraille de la ville avait douze fondements et sur eux les douze noms des douze apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or afin de mesurer la ville ses portes et ses murailles. La ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva douze mille stades la longueur la largeur et la hauteur étaient égales. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées mesure d'homme qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe et la ville était en or pur transparent comme du ver pur. Les fondations de la muraille de la ville étaient ornées de pierres précieuses de toutes sortes. la première fondation était ornée de jaspe la deuxième de saphir la troisième de chalcédoine la quatrième d'émeraude la cinquième de sardouane la sixième de cornaline la septième de chrysolite la huitième de beryl la neuvième de topaz la dixième de chrysoprase la onzième d'yacente la douzième d'améthyste les douze portes étaient douze perles chaque porte était faite d'une seule perle la place de la ville était en or pur comme du ver transparent je ne vis pas de temple dans la ville car le seigneur le dieu tout puissant est son temple ainsi que l'agneau la ville n'a besoin ni de soleil ni de lune pour l'éclairer car la gloire de dieu l'éclair et l'agneau est son flambeau les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire ces portes ne seront pas fermées de toute la journée car il n'y aura plus de nuit on y apportera la gloire et l'honneur des nations il n'entrera chez elles rien de souillé ni personne qui se livre à des pratiques abominables et aux mensonges il n'entrera que ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau cette femme était annoncée depuis la genèse au chapitre 3 et au verset 15 je mettrai la guerre l'hostilité entre la femme et toi entre sa descendance et la tienne la sienne t'écrasera la tête tandis que tu la mordras au talon annoncée dans la genèse montrer à Jean dans l'apocalypse qui est cette femme qui est la femme pas cette femme qui est la femme une femme qui part en guerre c'est comme ça qu'on la présente tout le texte biblique nous raconte la raison de cette guerre et là le texte qui vient d'être lu nous parle de l'aboutissement de cette guerre je retiendrai un seul texte pour identifier cette femme c'est le texte qui se trouve dans Ephésiens chapitre 5 verset 25 de nombreux textes bibliques nous permettent de l'identifier de la reconnaître mais le texte dit Marie « Aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle » Marie « Aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle » donc la femme en guerre la femme aimée la femme victorieuse et glorieuse est l'Église vous avez entendu comment elle est montrée à Jean resplendissante de la gloire de Dieu c'est comme si l'ange disait à Jean regarde cette femme dans les yeux de son époux mais qui est l'époux l'ange dit à Jean « Viens je te montrerai » en d'autre sorte « Viens et vois » je ne sais pas si vous avez vu un panneau à l'entrée écrit « Viens » « Voix » « Vie » ce soir nous allons aborder le « Viens » un petit peu le « Voix » et le « Vie » les autres femmes qui parleront après moi vous introduiront dans le « Vie » alors qui est l'époux de cette femme « Viens » je te montrerai la femme l'épouse de l'agneau alors j'ai choisi un texte pour identifier cet époux qu'on surnomme aussi l'agneau celui de Jean chapitre 1 versets 29 et 30 si quelqu'un là il peut le lire moi je vais le chercher si je le trouve avant je le lis si vous le trouvez avant lisez-le ça fait plaisir qu'il y ait une autre voie que ça ne soit pas monotone Jean chapitre 1 versets 29 et 30 est-ce que quelqu'un l'a trouvé ? Le lendemain il voit Jésus venant à lui et il dit « Voilà l'ami de Dieu qui ôte le péché du monde c'est de celui que moi de Jésus après moi vient un homme qui prend place avant moi l'époux est identifié la femme est identifiée mais qu'est-ce que vous et moi nous avons à voir dans cette histoire d'amour ? Est-ce qu'elle nous concerne ? Alors je vous invite je ne sais pas si vous avez reçu un petit post-it sinon levez la main on vous donne un post-it et j'aimerais que d'un côté vous écrivez « Viens » et de l'autre côté vous allez noter le texte de l'Apocalypse chapitre 19 verset 9 alors le post-it c'est juste un support pour ce soir mais avec ce texte-là j'aimerais que chacune chacun fasse vraiment une œuvre d'art vous allez écrire copier ce verset sur un support que vous allez décorer avec toutes les qualités d'artiste que vous pouvez avoir et collez-le sur votre frigo mesdames Apocalypse chapitre 19 verset 9 quelqu'un peut lire si vous avez trouvé qu'avons-nous donc à voir avec cette histoire d'amour entre la femme et l'époux alors j'ose vous poser une question indiscrète ce soir mesdames êtes-vous heureuses messieurs êtes-vous heureux le texte affirme heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau heureux ceux qui sont appelés aujourd'hui quels que soient les circonstances de votre vie si vous vous sentez appelés vous êtes heureux comme Jean exilé à Patmos comme Jean le décapité qui a annoncé qu'il y a l'agneau quelles que soient les circonstances de votre vie mesdames messieurs vous êtes heureux si vous vous sentez appelés au festin des noces de l'agneau chacune est invitée chacun est invité quand on vous invite à un mariage vous voyez il y a les fleurs il y a la décoration il y a toute l'ambiance quand on vous invite à un mariage qu'est-ce qui vous préoccupe est-ce que la mariée elle est blonde ou brune est-ce que sa robe sera rouge et noire est-ce qu'elle aura des chaussures à talons ou des balles quand vous êtes invitée à un mariage déjà c'est parce que vous connaissez un peu au moins le des mariés et ensuite qu'est-ce qui va vous préoccuper quand vous recevez une invitation au mariage qu'est-ce qui commence à trotter dans la tête des femmes côte couleur telle boutique maquillage ou pas faux ongles ou pas faux cils ou pas voilà donc on se prépare et dans l'invitation de l'ange à Jean vous aurez tout côte couleur maquillage chaussures à talons pointus aiguilles je ne sais plus moi je suis de l'ancien temps donc je ne sais pas comment ça s'appelle maintenant il y a tout pour être prêt pour le festin des noces de l'agneau alors si vous êtes des gens heureux ça veut dire que vous êtes en train de vous préparer pour le festin des noces de l'agneau alors je ne suis jamais allée dans un stade de foot mais je sais qu'on fait ce qu'on appelle la ola alors j'aimerais avec le mot viens que vous fassiez ça parce que j'ai envie de voir comment ça se fait viens vous êtes timide viens 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 j'entends j'entends on et pas viens alors vous n'êtes pas prêts pour le festin la préparation c'est viens encore viens dites-le fort encore plus fort voilà alors ce mot depuis où Jean entend ce mot pardon du stade de foot le texte le texte dit une grande et haute montagne qui aime la montagne ici alors si vous êtes en grande et haute montagne et que vous dites viens qu'est-ce qui se passe l'écho c'est la seule façon de vous préparer d'être prêt pour le festin des lors de l'agneau c'est d'écouter les deux oreilles au ciel et la bouche sur la terre l'esprit et l'épouse disent l'esprit dit viens l'épouse dit viens et que dit l'époux mon retour est proche voici je viens bientôt et que répondez-vous viens et que dites-vous aux autres viens vois viens je te montrerai chacune de vous chacun de vous a quelque chose à montrer de ce que l'époux a fait dans sa vie chacun de vous chacune de vous a quelque chose à montrer et j'aimerais vous éviter tourner le post-it écrivez viens et vous pensez à quelqu'un à qui à partir de demain vous direz viens et quand vous écrivez ce nom ce prénom ça veut dire que vous vous engagez à fignoler votre préparation en accompagnant quelqu'un à se sentir invité au noce de l'agneau la plus belle des femmes vous a été présentée mais il n'y a aucune jalousie à avoir parce que cette femme est présentée comme une ville fortifiée avec des reparts elle assure la sécurité elle est resplendissante de la gloire de Dieu elle a des fondements solides mais cette ville n'est pas pour les âmes perdues qui errent et qui cherchent un refuge cette ville elle est habité par des êtres bien vivants mais ce n'est pas une prison dorée elle a douze portes qui accueillent des gens du sud du nord de l'est de l'ouest et ces portes ne se ferment ni jour ni nuit ce spectacle grandiose merveilleux qui encourage Jean l'exilé de Patmos vous invite m'invite nous invite à être l'écho qui vient de la montagne jusqu'à la vallée et qui dit bien amen vient Seigneur Jésus Sous-titrage ST' 501